Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Je suis très contente du fait que vous avez répondu à notre invitation. J'ai voulu cette rencontre puisque c'est quand même un événement pour notre pays. Nous venons d'assister à la 52e session des ministres de la Justice de Ouadah. Et que lors de cette session, on devrait organiser l'élection des 5 juges qui devraient entrer en fonction au niveau de la cour arbitrale d'Abidjan. Et que la République démocratique du Congo, étant membre parmi les 17 pays que compose l'Oada, a été présente à cette réunion de ministres et avait un candidat qui devrait présenter. C'est ainsi, suite à cette élection, nous avons eu notre candidat qui est avec nous ici. Et comme c'est un grand événement pour le pays, il est important qu'on vous fasse passer ce message-là pour que vous soyez informé que la République a un juge au niveau du centre arbitral d'Abidjan de Ouadah. Sans plus tarder, je voudrais demander d'abord au président de la Commission nationale de Ouadah, puisque ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que c'est Ouadah, qu'il vous présente un peu l'Oada, en bref, avant qu'on commence notre jeu de questions-réponses. Merci. Pour objeter l'harmonisation du droit des affaires, au sens assez large, par l'élaboration et l'adoption de règles communes, simples, adaptées à nos économies, par aussi la promotion de l'arbitrage, mais sans doute ce qui est le plus important aujourd'hui à dire, par la pratique judiciaire, ou je dirais une pratique judiciaire saine, encourageante et attractive. Elle comprend un certain nombre d'institutions et organes. La conférence des chefs d'État et de gouvernement, le conseil des ministres, la cour commune de justice et d'arbitrage de l'Oada, CCJA, et enfin, le secrétariat permanent de l'Oada. Mais il faut aussi une école de formation appelée École Régionale Supérieure de la Machiste Absolueur. Je crois que c'est l'essentiel de ce que l'on peut dire, mais c'est en quelque sorte un instrument au service du climat des affaires, en particulier dans ces deux branches clés, que sont la recherche de la sécurité juridique et la promotion de la sécurité judiciaire, et qui reste un objectif essentiel pour les gouvernements africains, y compris les autres. On parle tout le temps du climat des affaires, c'est un peu de ça qu'il s'agit également. Ils sont devant moi. Le vice-ministre qui est à ma droite, on vous l'a présenté quand il est entré. Et notre lauréat est à côté du professeur Massamba. S'il peut s'élever pour que vous puissiez le voir. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition, chers amis de la presse. A la première question concernant la procédure, effectivement, il y a eu un comité ad hoc, constitué des panélistes, qui devraient interviewer les différents candidats. Ils étaient nombreux, ils étaient au nombre de 13, 12. Et à travers ce panel, on a pu donner des quotations à chaque candidat présent. Et ce comité de panélistes est composé de hauts magistrats, des hauts de cour, des bâtonniers et des experts qui ont la maîtrise et des juges qui ont la maîtrise des procédures d'OADA. Parmi les conditions qui sont retenues, on demande à ceux que le candidat soit, ait une expérience de 25 ans dans la magistrature. Plus de 15 ans dans la magistrature et les nôtres avaient 25 ans. Déjà dans le corps, c'est qu'il était un atout pour la République de le présenter, puisqu'il répondait à certaines conditions pour qu'il soit candidat. Si j'ai un élément que j'ai oublié, le professeur Massamba pourra me compléter. Maintenant, par rapport à l'appui du gouvernement congolais, effectivement, quand nous sommes entrés en fonction à la première réunion de ministre et de la justice, j'avais appris qu'on avait des arriérés de plusieurs années au niveau de l'organisation. et lors du conseil des ministres, j'ai eu à présenter ce petit souci-là et au niveau du conseil des ministres, le président avait instruit pour qu'on puisse effectivement payer ces arriérés pour que notre candidat puisse être accepté. C'est une chose qui a été faite à la première réunion de ministre de Abamaco et ça a permis à ce que notre candidat soit plus à l'aise. Et l'appui du premier ministre, le fait qu'il suivait de près les instructions qui ont été données et il a suivi à ce que le ministre de Finances puisse faire cela. Et ça a été une grande joie et on avait mérité des félicitations étant donné que certains pays sont encore en retard d'arriérés. Et ce qui a permis à ceux que nous puissions foncer dans le lobbying pour convaincre les différents pays de nous soutenir, étant donné qu'on est un pays francophone qui a une grande étendue par rapport à tout le pays membre. Et de deux, et surtout qu'on a été en règle de cotisation, c'était vraiment un atout dans notre lobbying pour gagner la sympathie des différents ministres membres. C'est ainsi que, même dans l'accompagnement des lobbies, le gouvernement a été présent et cela nous a permis d'avoir ce poste que nous occupons aujourd'hui. Et nous réintégrons encore notre reconnaissance au président de la République ainsi qu'au premier ministre. C'est toujours une joie d'avoir un des nôtres dans les différentes organisations internationales. Nous les voyons dans certaines sous-régions où les gens sont très présents. Et qu'avec la vision du président de la République actuelle, Félix-Antoine Tissékédi, il insiste à ce que la RDC soit présente dans toutes les organisations où il y a des postes vacants. Nous nous retrouvons aujourd'hui, je crois, avec trois compatriotes. Un qui est à la commission des droits de l'homme des Nations Unies qu'on a eu à booster pendant mon mandat, le professeur Minga Changa. Et il a été élu là-bas. Le deuxième, c'est un compatriote qui est au niveau de l'Union africaine. Et le troisième, c'est celui qu'on vient de voter au niveau de l'Oada. On espère qu'il y aura d'autres candidats pour des organisations qui sont ouvertes pour que la RDC soit présente effectivement dans ces différentes organisations. Merci. Il faut reconnaître qu'on a des tribunaux de commerce et que la RDC est parmi les pays qui produit beaucoup de décisions rendues par ces tribunaux de commerce dans le cadre du climat des affaires. Et qu'il est important qu'il y ait quand même un de nous à l'intérieur puisqu'on a trouvé un état des lieux quand même qui est inquiétant par rapport aux différents contentieux de la RDC. On a beaucoup de contentieux où la République démocratique du Congo est condamnée. et que si on a un juge on est informé des procédures parfois on est condamné puisque l'information ne passe pas ou puisque les gens font un dessin pour que l'information n'arrive pas au niveau de la République pour qu'on puisse dépêcher des avocats. Et si on a un juge il y aura un suivi et nous serons toujours au rendez-vous pour les différents contentieux ouverts à notre égard. Par rapport au dossier RDC Ouganda comme vous le saviez c'était au mois de février qu'on a prononcé par la Cour internationale de justice la sentence condamnant l'Ouganda à payer à la RDC 350 millions. On est dans les procédures et cela doit se faire tout le 1er septembre de chaque année. Et ils doivent payer pendant 5 ans 65 millions par an. Et cette somme ce n'est pas pour se partager c'est une somme qui sera destinée à l'indemnisation des victimes des atrocités qui se sont passées à Nitori et à Kisangani. Et qu'on est dans les procédures comme on avait déjà comme il y avait déjà un décret du premier ministre pour la gestion de ces fonds ce n'est pas l'actuel premier ministre ce décret date de longtemps et qu'aujourd'hui on est en train de formaliser cela pour qu'au moment venu en septembre que cela soit réellement opérationnel. C'est de l'argent pour les victimes je le répète très bien. Cela peut être une réparation collective qui peut être la construction des écoles des logements sociaux l'accompagnement des activités des développements dans ces différents espaces qui ont été qui avaient subi ces atrocités mais ce n'est pas de l'argent pour les individus. Par rapport à la question de Rachel effectivement je viens de la magistrature mais je voudrais rappeler à Rachel qu'on est dans un régime de séparation de pouvoir et qu'il y a le pouvoir judiciaire malgré que je suis magistrat de carrière je me retrouve maintenant dans les camps du pouvoir exécutif. Il y a un domaine de collaboration et que la magistrature d'une manière générale est gérée par le pouvoir judiciaire à travers le conseil supérieur de la magistrature et à mon arrivée j'ai activé le cadre de concertation avec le bureau du conseil supérieur de la magistrature. On a déjà eu des réunions dernièrement j'ai encore écrit pour demander à ceux qu'on puisse se retrouver autour d'une table pour échanger sur certains points notamment les inquiétudes de la population. Et pour pallier à cela aussi je viens dernièrement de redynamiser l'inspection des services pénitentiaires et en nommant un nouveau inspecteur général cela va permettre à ceux qui sont parmi ces inspecteurs qui sont entrés pour le moment de travailler au niveau de la prison centrale de Makala pour pouvoir voir quelle est la situation exacte des différentes personnes qui sont incarcérées là-bas et avec ce rapport ça va me permettre de voir comment on peut désengorger la prison de Makala et à travers ce travail les différentes prisons de la RDC c'est vrai il y a des soucis effectivement par rapport à la justice qui est rendue par le magistrat mais nous essayons de pousser pour que on puisse sanctionner les différentes personnes qui commettent ces bévues je ne cesse de les répéter la population se plaint il y a la corruption il y a la justice qui est mal rendue mais la même population quand vous leur demandez de vous donner la liste de ces magistrats là vers eux pour qu'on les connaisse ils reculent j'encourage toujours la population je les sensibilise s'ils se retrouvent devant une situation d'injustice ou d'illégalité qu'ils dénoncent qu'ils dénoncent même les noms de magistrats cela va permettre à ceux que leurs responsables c'est à dire le conseil supérieur puissent les sanctionner c'est un processus je sais pour atteindre pour changer l'image de notre justice nous devions pousser à ce qu'il y ait des sanctions c'est pourquoi j'encourage toujours à ce qu'il y ait des permutations puisqu'il y a quand même des magistrats puisqu'on a eu à parcourir certaines provinces il y a des magistrats qui sont devenus des chefs coutumiers dans certaines provinces et qui sont qui commettent des abus et qui ne sont pas sanctionnés je crois il est grand temps que la sanction soit au rendez-vous et c'est là c'est dans le cadre de ce cadre de concertation que nous échangeons que nous donnons toutes ces différentes informations autre chose dernièrement j'étais descendu au niveau du parquet de Calamou pour voir quand même qu'est-ce qui se passe réellement puisqu'on me parle de pléthore il fallait que je visite quand même un parquet pour réaliser réellement ce qui se passe par rapport au travail du magistrat effectivement nous avons trouvé qu'il y a pléthore et en tant que magistrat et étant donné que j'étais accompagné par les inspecteurs de services pénitentiaires on a eu à jeter un coup d'œil les inspecteurs ont eu à jeter un coup d'œil sur les registres du magistrat et je vous assure c'était catastrophique on n'arrive pas à voir quel est le magistrat qui a un détenu au niveau de Makala et cela pose un problème des détentions quand on parle des détentions préventives qui sont énormes au niveau de Makala plus de 4000 personnes qui sont détenues au niveau de la prison de Makala sont en détention préventive il n'y a que 2000 qui sont condamnées et vous vous rendez compte parmi les condamnés même si on accorde la libération conditionnelle même si on accorde la grâce présidentielle c'est un petit groupe qui doit sortir d'où on a encouragé les procureurs généraux dernièrement de la ville de Kishasa que j'ai reçu et j'ai reçu aussi celle du Nord Kivu et de Lutoury pour les encourager à désengorger à veiller sur les détentions pour qu'on puisse quand même libérer autant de personnes qui sont en détention préventive surtout pour des infractions qui ne sont pas ou qui ne vont pas au-delà de six mois merci suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux et pour le trouver